La World Policy Conference, ça fait plusieurs années que je viens. Pour moi, c'est un rendez-vous important pour faire le point sur les relations internationales avec les vrais acteurs de ce système, pouvoir entendre de leur bouche les dernières avancées de la diplomatie et des relations internationales. Et puis c'est également un moment où je retrouve d'autres jeunes qui viennent de différents pays et qui, comme moi, sont intéressés par ces thématiques. C'est un événement auquel je viens depuis cinq ans maintenant et qui est important, qui permet dans un cadre un petit peu différent de celui des instances internationales d'échanger, de rencontrer des personnes et d'échanger sur des sujets d'actualité. Et je note très positivement le fait qu'on parle de plus en plus de climat et d'environnement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est un thème qui est de plus en plus présent dans les interventions de la World Policy Conference et je pense que c'est une bonne chose. Il y a quelques années, on parlait surtout des énergies fossiles, on parle de plus en plus des énergies renouvelables et également de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc j'ai été très heureuse d'entendre aujourd'hui Laurent Fabius nous rappeler les conditions de signature de cet accord et puis de pouvoir débattre avec Patrick Pouyanné, le PDG de Total, c'est tout à fait intéressant. Et je pense que cela fait tout à fait écho au mouvement des jeunes sur le climat qui a lieu en ce moment. C'est vraiment une démarche qui doit se faire dans tous les domaines, pour reprendre les mots de Laurent Fabius aussi avec tous les acteurs et surtout à des échéances les plus rapprochées possibles. Donc oui, c'est un thème qui aujourd'hui date d'être abordé dans sa globalité et je suis heureuse de voir qu'à la WPC, de plus en plus, cela percole dans les conférences, dans les ateliers. Je pense que c'est une bonne chose.